... C'est un nissé fort Dieu Donne-Soglo relax et rayonnant qui est apparu cet après-midi du mardi 5 décembre 2017 devant les militants, personnalités politiques, professionnels des médias pour faire sa déclaration au ciel de Vidolé à Cotonou. Par cette sortie médiatique, l'ancien président de la République a pris l'initiative de faire la lecture de la situation politique nationale. D'abord, c'est un regret qu'il exprime pour avoir fait le choix du candidat Patrice Talon pour la dernière présidentielle. J'ai perdu mon pari. Je bats ma coulpe et je fais pénitence. Pour Nissephore Dieu Donne-Soglo, la démocratie locale est mise à mal à l'ère du gouvernement de la rupture avec la destitution en cascade des mers et la chasse aux sorcières organisée contre les élus locaux. Le maire de Cotonou, qui a eu plus de chance que celui de Dakar, mon fils, dis-je, vit désormais en exil après avoir subi pas moins de 4 audits en un an. Quel acharnement ! Après avoir rappelé les déboires du président Sébastien Germain à Javon avec l'affaire cocaïne, il est revenu sur le cas Laurent Métoyon, célèbre syndicaliste et membre du parti communiste du Bénin. Il ne faut tout de même pas insulter Dieu, car sans la lutte héroïque du PCB, il n'aurait pas eu de démocratie dans son pays. Parlant de la lutte contre la corruption, le président Soglo va dire que les gouverneurs à peau noire utilisent la lutte contre la corruption comme une arme pour intimider leurs opposants. Nissefant Dieu donné Soglo a dénoncé et fustigé, mais il a également moralisé en évitant au calme et à la sérénité. Ne perdons pas de vue d'où nous venons et renouons avec la philosophie de la Conférence nationale souveraine basée sur la non-violence. Il faut donc cesser d'adorer le Dieu de la vengeance et de nous incliner devant l'autel de la revanche. On prend notre pays en otage. Seule la bonté peut éciper le mal. Seule l'amour peut vaincre la haine. Il nous faut renouer avec le pardon. Néanmoins, il a saisi l'occasion de cette déclaration pour dévoiler les tracasseries dont il ferait objet. Je veux exprimer ici ma honte et mon indignation devant les tracasseries inacceptables, les mesquineries qui déshonorent leur auteur. Dans ma famille et moi sommes l'objet. Tout le pays est au courant. Décidément, la rupture n'en rate pas une. Mais chacun sait, comme on dit, Jupiter en fout ce qu'il veut perdre. La traite des êtres humains n'a pas été occultée par le président Soglo. Il faut la faire connaître et la combattre sans pitié et sans concession. Nos peuples attendent avec impatience la réaction et les propositions concrètes, appuyées d'un calendrier précis. Pour refermer la séance, l'assistance a exprimé son engagement politique en exécutant l'homme nouvelle. Freude à la famille et le réveillez un peu. Applaudissements Merci.